Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est mercredi, ce qui veut dire qu'hier c'était mardi et ce qui veut dire qu'on a un nouveau drop d'images concernant le prochain Need for Speed il s'appellera Need for Speed Unbound et il sortira le 2 décembre 2022 donc dans à peu près un mois au moment où je fais cette vidéo et on a donc hier eu le nouveau drop d'images, c'est le drop numéro 5 si je dis pas de bêtises et il était centré sur la nouvelle édition Palace de Need for Speed Unbound qui est une édition collector, on va dire une édition spéciale qui présente plusieurs petits bonus, bonus que je vais un petit peu vous décrire dans cette vidéo en sachant que le gameplay que vous allez voir en fond est pas un des miens évidemment ce sont les images officielles publiées par les développeurs du jeu pour illustrer un petit peu cette édition Palace je rappelle comme d'habitude les gars pour ce genre de vidéo que si le jeu vous intéresse vous pouvez évidemment le commander à prix réduit en passant via mon lien Instant Gaming qui sera sous cette vidéo, ça vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement tout en profitant comme d'habitude de prix réduit donc si vous avez des jeux à acheter, des DLC, des cartes d'abonnement par exemple comme du PSN ou du Game Pass n'hésitez pas à les prendre via mon lien et puis n'hésitez pas bien sûr aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube puisque évidemment je continuerai à faire des vidéos actues sur Need for Speed au niveau des drops, les prochaines actualités concernant le jeu et puis évidemment quand il sortira je vous ferai un let's play en live et en vidéo donc n'hésitez pas et pour ceux qui veulent aussi vous pouvez bien sûr venir rejoindre la chaîne sur Twitter le lien sera sous cette vidéo en description et en top de commentaires si vous voulez m'envoyer des petits messages priés et être au courant des petites news que l'on partage aussi parfois sur Twitter donc drop numéro 5 centré sur l'édition Palace donc il y a un partenariat en fait entre Need for Speed et la marque Palace que peut-être vous ne connaissez pas si jamais vous ne connaissez pas sachez que la marque Palace est une marque américaine de skateboard et que ce partenariat au final avec Need for Speed est pas si ridicule que ça puisque Need for Speed essaye avec ce handband de donner un petit côté street, un côté underground et je ne sais pas pourquoi mais c'est vrai que souvent le skate et tout ce qu'il y a autour que ce soit les vêtements, que ce soit la musique que ce soit la culture liée au skate ça a un petit côté underground mais qui peut être quand même accessible à tout le monde donc c'est assez bien joué à ce niveau là je rappelle qu'on a vu quand même des partenariats bien plus dégueulasses sur d'autres jeux évidemment comme Lego et Forza Horizon 4 mais c'est une autre histoire donc l'édition Palace de Need for Speed qui vous permettra de faire plusieurs choses d'avoir plusieurs bonus in-game alors sachez que cette édition Palace sera 10€ plus cher que l'édition classique donc selon la plateforme sur laquelle vous jouerez les prix ne sont pas forcément les mêmes mais en gros sur PC ça passe à 79,99€ en édition Palace et je suppose que sur PlayStation et Xbox ce sera 89€ en tout cas c'est 10 balles de plus et pour 10 balles de plus, qu'est-ce que vous avez ? je vais vous faire la liste on va commencer par le moins intéressant enfin en tout cas pour moi vous aurez accès à des effets de conduite je rappelle que les effets de conduite sont nides For Speed Unbound ça va être toutes les fumées customisables ça va être évidemment aussi les petites animations qui vont se déclencher autour de votre voiture lorsque par exemple vous driftez lorsque vous faites un saut lorsque vous êtes en excès de vitesse et ça peut soit être du visuel soit être du sonore soit être les deux donc là il y aura plusieurs effets bonus il y aura également des nouveaux vêtements puisqu'effectivement Palace vend des skates comme je vous le disais tout à l'heure des planches customisées mais ils vendent également des vêtements donc on peut supposer qu'il y aura un petit peu de tout il y aura peut-être des vestes des t-shirts des pantalons, des sweats, ce genre de trucs pour moi même si ces vêtements je les trouve plutôt stylés honnêtement je trouve que c'est quand même du bonus complet puisque la plupart du temps votre personnage vous n'allez pas le voir il va être dans votre voiture alors effectivement vous verrez le haut de son corps vous pouvez peut-être voir par la fenêtre de la bagnole le pull la casquette les lunettes ce genre de conneries vous le verrez aussi je suppose en cinématique mais globalement votre personnage c'est vraiment pas la chose qui est la plus mise en avance sur Need for Speed Unbound en tout cas si c'est comme les enseignes Need for Speed comme le Hit ou le Payback par exemple vous aurez également accès grâce à cette édition à 4 versions bonus de voitures déjà présentes sur le jeu de base donc attention les gars je précise bien ce ne sera pas des voitures bonus ce ne sera pas d'autres modèles qui sont déjà présents sur le jeu mais bien voilà des livrets des customisations spéciales avec des jantes spéciales par exemple sur 4 voitures alors on connait déjà le liste c'est les 4 que l'on peut voir dans le trailer c'est à dire la BMW E30 qui est d'ailleurs plutôt stylée dans la config Palace assez sobre en blanc le classe G avec l'espèce de licorne poney volant qui est un petit peu moins classique on va dire ça comme ça la Golf GTI tunée avec les jantes assez stylée d'ailleurs que j'ai bien aimé je trouve que cette config est plutôt chouette et puis une version spéciale de la Mercedes AMG GT tunée un petit peu façon course grâce à cette édition je suppose que dès que vous lancerez votre jeu vous pourrez commencer votre carrière avec ces 4 voitures donc clairement je pense que pour ceux qui vont la voir commencer avec la Mercedes AMG GT ça va être quand même assez sympathique en comparaison de certaines voitures un peu plus lentes mais pour moi c'est pas forcément ça l'avantage de cette édition pour moi le seul vrai avantage proposé pour ces 10 euros de plus pour cette édition c'est l'accès au jeu en version anticipée donc en gros à partir du 29 novembre 2022 donc en fait dans 4 semaines toutes piles c'est à dire que si vous avez l'édition Palace mardi soir 29 et bien vous lancez votre jeu et vous pouvez commencer votre carrière après est-ce que payer 10 balles de plus pour avoir un accès anticipé de 3 jours c'est vraiment intéressant je pense qu'après ça dépend vraiment un petit peu et bien de vos moyens de si vous voulez jouer juste au jeu en version moins chère si vous trouvez que les autres bonus sont assez intéressants ou pas bon clairement à mon avis je vais vous le donner vous pouvez d'ailleurs donner votre en commentaire mais je trouve que les effets bonus bon honnêtement je m'en fous un peu parce que c'est clairement pas quelque chose que je vais m'amuser à customiser très longtemps les vêtements bon c'est cool mais bon les personnages on les voit pas des masses donc au final c'est pas si intéressant que ça non plus l'édition spéciale de voiture on pourra les refaire in-game avec l'éditeur de livret donc certes ce sera assez long et assez difficile mais pour ceux qui voudront vraiment le faire ce sera faisable donc au final pour moi le seul truc vraiment worth it c'est l'avantage de l'accès anticipé à moins évidemment que vous ne soyez un fan de la marque Palace dans ces cas là bon bah ce sera probablement un must have pour vous pour avoir toutes les décos pour avoir tous les vêtements dites moi voilà un petit peu par curiosité je suis curieux de savoir ce que vous en pensez si ça vous en touche une sans faire bouger l'autre si voilà c'est quelque chose qui est crucial pour vous dites moi et puis par contre ce qui est assez cool avec ce petit trailer c'est que il a un peu moins que tel que d'habitude on a pu voir du gameplay un peu plus long ces 3-4 secondes on va dire qui se suivent plutôt que 1 et demi et bon ça permet de voir un peu mieux la physique et bon bah là pour le coup c'est vraiment parti pour être dans la droite lignée de visite avec probablement quelques petites modifications j'ai l'impression quand même que les voitures avaient l'air de réagir de manière un peu plus rigide voilà de manière un peu moins fantaisiste que sur Need for Speed après bon bah il faut pas oublier que Criterion qui développe ce jeu c'est quand même de base les mecs qui ont implémenté le Break to Drift sur Need for Speed c'est vraiment arrivé avec leur Need for Speed qui est sorti il me semble aux alentours de 2010 le Hot Pursuit de cette période là et c'était vraiment le jeu qui a ajouté le Break to Drift et qui a changé vraiment la conduite sur Need for Speed et qui fait que 10-12 ans plus tard on se retrouve toujours avec cette physique qui plaît à certains parce qu'elle est facile à prendre en main on peut vite drifter et faire des trucs stylés et passer des virages vraiment serrés à des très grosses vitesses mais pour ceux qui cherchent le truc un peu plus réaliste pour ceux qui cherchent entre guillemets quelque chose de sensé bah c'est clair que c'est parfois même gênant d'avoir cette physique là puisque c'est même parfois compliqué de prendre des virages à la courbe classiquement puisque les voitures vont avoir le réflexe de se mettre à drifter donc c'est assez emmerdant pour certains c'est cool pour d'autres sachez quand même que sur le jeu comme sur Hit on aura la possibilité de désactiver ou pas le Break to Drift il est quand même très probable que même sans le Break to Drift on retrouve en gros la même physique que sur Need for Suivi lorsqu'on avait désactivé le Break to Drift donc voilà dites moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager pensez bien sûr à rejoindre la chaîne sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live comme d'hab la chaîne Twitch est en description et en top de commentaires pensez à venir follow pensez si vous avez Amazon Prime utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch ça me soutient ça vous coûte rien de plus si vous avez plein de bonus n'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien que vous trouverez sur cette vidéo en description et en top de commentaires je vous parlais d'Instant Gaming tout à l'heure mais il y a aussi le lien Metal Fornet pour ceux qui veulent changer de config s'acheter un volant une manette un écran n'hésitez pas et puis pour ceux qui veulent soutenir la chaîne sur long terme aussi pensez que vous pouvez bien sûr devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo et qu'il y a bien sûr plein de bonus selon les rangs que vous choisissez donc n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil moi je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt portez-vous bien et puis de toute façon d'autres news arrivent très vite en vidéo puisqu'on a eu le Torben Tuesday qui a été présenté concernant la prochaine mise à jour de Forza Horizon 5 et bon voilà il fallait que je fasse le choix le choix entre guillemets entre soit parler de Need for Speed aujourd'hui et de Forza demain mais rassurez-vous c'est pas parce que la vidéo n'est pas sortie aujourd'hui qu'elle ne sortira pas tout court elle sortira demain aux alentours de 11h donc je coupe ici je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt bon jeu ciao